La France dispose d'un service public très étendu qui est le produit d'une histoire longue et qui aboutit à ce qu'aujourd'hui il y ait plus de 6 millions de salariés en comptant les trois fonctions publiques d'État, territorial, établissement hospitalier, de recherche aussi, et puis les grandes entreprises publiques. Et ça représente donc un quart de la population active, c'est donc très important. C'est le produit d'une longue histoire pluriséculaire et qui a fait émerger aussi un certain nombre de principes sur lesquels repose ce service public. Le principe d'égalité, le principe d'indépendance et le principe de responsabilité qui commandent bien entendu la poursuite de l'intérêt général. Et c'est parce qu'il est nécessaire d'avoir une fonction publique et une administration et un service public à la fois démocratique et efficace, qu'on a placé tous ces salariés sous des statuts. Un statut qui a été fondé pour les fonctionnaires en 1946 à l'initiative de Maurice Thorez et le soutien actif de la CGT. Et puis un statut qui a été repris en 1983, élargi à l'ensemble des fonctions publiques et qui effectivement aujourd'hui est devenu un enjeu politique parce que les gens qui sont les défenseurs du marché ne peuvent pas admettre qu'il y ait une part aussi importante de la société qui soit en quelque sorte socialisée, même si c'est en régime capitaliste. Le service public n'a pas cessé d'être attaqué précisément par ceux qui n'ont que la loi du marché en tête alors que la logique du service public c'est l'intérêt général. Après son installation en 1983, le statut a été attaqué dès la première cohabitation. C'est la loi galant qui visait la fonction publique territoriale. Ensuite Nicolas Sarkozy en a appelé à une révolution culturelle dans la fonction publique mais il a échoué parce qu'il y a eu la crise et pendant la crise tout le monde a admis qu'il y avait là ce qu'on a appelé un amortisseur social qui était une chance pour la France. Ensuite François Hollande n'a pas fait grand chose. Il n'a pas attaqué les statuts de front mais il a manqué de courage en ne revenant pas sur les atteintes qui avaient été portées au statut par les gouvernements antérieurs et il n'a pas mis en place des chantiers qui auraient permis une modernisation de la fonction publique qui lui auraient mieux permis de répondre aux besoins fondamentaux de la population. Alors avec Macron, il a tiré les leçons de l'expérience. Il n'attaque pas de front. Il a mis sur pied une machine de guerre contre le service public mais qui n'apparaît pas comme tel pour le moment. C'est le comité d'action publique pour 1922 qui regroupe 35 personnes, des technocrates absolument inconnus qui vont remettre un rapport à la fin mars et on va apercevoir à ce moment-là que les conclusions de ce rapport, ce sont celles qui sont dans la tête de Macron depuis longtemps. Pendant sa campagne, il a dit que le statut était inadapté, injustifié. Il a lui-même proposé une réduction de 120 000 agents publics et donc on sait où il veut aller. Il veut aller vers une fonction publique qui sera réduite aux fonctions régaliennes, à la justice, l'armée, la police, les grandes administrations centrales qui, elles, seront maintenues sous un statut mais qui sera sans doute rigidifié avec une forte application du principe hiérarchique et du devoir d'obéissance. Et tous les autres, c'est-à-dire 80% de la fonction publique, seront renvoyés vers des contrats et vers des conventions collectives comme cela se fait d'ailleurs en Allemagne déjà. Je crois qu'il faut d'abord avoir une réflexion sur le moment où nous sommes. Je crois que nous sommes dans une crise de civilisation. Edgar Morin parle de métamorphose et ce trouble qui existe dans la société, on parle de perte des repères, eh bien il est mis à profit par les tenants de la logique du marché et du profit pour considérer que l'histoire est finie, que le libéralisme est indépassable et que le capitalisme a définitivement triomphé. Tel n'est pas du tout mon point de vue, je crois tout au contraire. Et les choses ont commencé sous nos yeux, qu'on va vers un monde qui sera de plus en plus interdépendant, interconnecté, où les coopérations vont se développer à l'échelon mondial et où les solidarités elles-mêmes deviendront de plus en plus intenses entre les peuples. Et c'est pourquoi j'ai la conviction personnellement que contrairement au langage des capitalistes d'aujourd'hui, on va vers un monde plus socialisé et je pense que le XXIe siècle sera l'âge d'or du service public. Alors il ne reste plus qu'à en convaincre les usagers, les élus, les fonctionnaires et tous les agents du service public. Comme aurait dit le général de Gaulle, vaste programme.